Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les triceps il s'agit des Skullcrushers, ou extension triceps aux haltères allongés donc cet exercice présente plusieurs bénéfices le premier c'est que vu que c'est un mouvement qui est unilatéral on va travailler un bras indépendamment de l'autre il va pouvoir vous permettre de rééquilibrer un retard si vous accusez un retard au niveau du développement de vos triceps sachez que les mouvements unilatéraux sont là pour rééquilibrer ce retard le deuxième bénéfice c'est que c'est un exercice qui nous demande très peu de matériel donc réalisable aussi bien pour ceux qui ont accès à une salle que pour ceux qui s'entraînent chez eux et enfin le troisième c'est que c'est une bonne alternative pour les personnes qui ne peuvent pas faire par exemple de barre au front à qui il y a personne pour qui la barre au front provoque des douleurs au niveau des poignets, au niveau des coudes pour les personnes également qui présentent un valgus très prononcé je vais faire un petit aparté là dessus sur le valgus d'ailleurs j'ai une vidéo à ce sujet est en train de se faire parce que c'est hyper important les amis alors vite fait qu'est-ce qu'un valgus ? le valgus c'est tout simplement comme vous pouvez vous en apercevoir sur un plan anatomique c'est à dire frontal vous pouvez vous apercevoir que mon bras et mon avant bras ne sont pas alignés c'est tout à fait normal les amis par contre cet angle que forme mon bras et mon avant bras cette légère déviation c'est le valgus donc on en présente tous un on va dire naturel par contre chez certaines personnes cet angle peut être plus ou moins prononcé vous comprenez par là que sur un plan encore une fois anatomique mon avant bras peut être plus certaines personnes vont avoir l'avant bras plus vers l'extérieur ces personnes là il faut savoir les amis notamment tout ce qui est barre droite notamment pour les biceps mais le valgus n'est pas à omettre aussi à oublier pour les exercices de triceps et bien pour ces personnes là par exemple il va y avoir un choix de matériel pour leurs exercices par exemple la barre droite ça sera complètement proscrit la barre coudée si c'est un valgus très prononcé et bien non plus d'accord on travaillera aux haltères donc cet exercice qu'on va voir aujourd'hui est aussi hyper bénéfique pour les personnes qui présentent un valgus très prononcé donc gardez bien en tête la vidéo sur le valgus qui est très très importante arrive d'ici peu donc on va commencer de suite la démonstration donc je suis sur le banc je vais saisir mes haltères donc les haltères sur les genoux donc je vais m'allonger d'accord c'est un exercice où on ne prend pas extrêmement lourd mais si jamais vous voulez faire un petit peu voilà quelques petites performances d'accord mettez les haltères sur les cuisses accompagnez-les les pieds bien au sol les homoplates collées contre le banc je suis fort et je gagne bien au niveau des abdominaux si jamais vous ressentez une gêne au niveau des lombaires n'oubliez pas les amis comme tout exercice sur banc vous pouvez mettre un step au bout des pieds pour que vos pieds soient surélevés donc ensuite je vais développer les haltères au niveau du visage là ce qui va être hyper important c'est la clé de cet exercice c'est qu'en aucun cas mes coudes pendant l'exercice ne devront effectuer de mouvement tiroir comprenez par là que mes coudes devront être fixes la seule chose qui va bouger ce sont mes avant-bras donc les haltères sont en prise pronation contrairement à la barre au front où on est en pronation ici là c'est une prise neutre excusez-moi donc la prise neutre ne va pas provoquer de douleur c'est ça qui est important c'est ça qui bénéficie dans cet exercice donc les coudes sont fixés je gagne bien au niveau des abdominaux mes avant-bras voilà vont descendre les haltères vont arriver au niveau des tempes et je remontre en faisant une extension complète j'ai bien dit complète les amis pas de petits flex au bout là on va vraiment contracter les triceps un maximum par contre évitez de trop verrouiller brutalement ne verrouillez pas brutalement ça peut être dynamique mais contrôlé ok donc je descends les haltères sur 2 secondes haltères au niveau des tempes et je monte sur 1 seconde donc vous pouvez voir mon cou ne bouge pas ce sont uniquement mes avant-bras qui bougent aucun mouvement de tiroir donc cet exercice va principalement solliciter le chef latéral le basse externe le chef médian également mais je vais vous donner une petite astuce pour travailler aussi la longue portion ce qui en fera un exercice complet donc la petite astuce la petite variante pour travailler la longue portion du triceps c'est qu'en fait au lieu de descendre les haltères au niveau des tempes vous allez descendre les haltères je vais reculer un petit peu les coudes d'ailleurs pour les personnes qui ont des tensions au niveau des coudes n'hésitez pas reculer un tout petit peu les coudes vers la tête ça va atténuer les tensions au niveau des coudes mais en aucun cas vos coudes ne devront bouger durant l'exercice donc là je vais avancer un petit peu les coudes et cette fois-ci les haltères au lieu d'arriver au niveau des tempes ils vont arriver vers le sommet du crâne et le fait d'amener les haltères vers le sommet du crâne au lieu de les amener près des tempes va principalement va accentuer le travail de la longue portion du triceps donc voilà cet exercice est un excellent exercice de finition c'est un exercice qui va qui ne nécessite pas de charges très très lourdes encore une fois si vous voulez si vous voulez vous challenger si vous voulez mettre lourd essayez d'avoir un spotter quelqu'un qui vous assiste parce que cet exercice en anglais s'appelle les skull crushers briseurs de crâne comprenez par là que si vous n'avez pas de personne pour vous assister c'est assez problématique si vous avez une tétanie si vous avez une grosse faiblesse en milieu de mouvement là les haltères vont tomber ils vont tomber vers le crâne donc encore une fois si vous voulez vraiment travailler lourd entre guillemets ayez quelqu'un pour vous assurer si vous n'avez personne pour vous assurer dans ces cas là la dernière astuce vous allez travailler non pas les deux bras en même temps mais vous allez travailler en unilatéral ce qui va permettre en fait que mon bras libre d'accord vienne au cas où aider mon bras mon avant-bras si jamais il y a une défaillance si au milieu du mouvement j'ai la grosse tétanie j'ai le renfort du bras éventuellement on peut même bloquer l'altère enfin bref travailler en sécurité si jamais vous voulez travailler encore une fois c'est un exercice qui ne nécessite pas de très très bourre de charge mais des très très bonnes sensations d'accord encore une fois les amis mettez l'ego au placard on travaille les sensations on travaille la technique et après avec une bonne viète les résultats ne se font ne se font pas attendons et bien écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous sur la chaîne la semaine prochaine on se retrouve en cuisine pour une petite astuce petit déjeuner d'accord pour ceux qui en ont marre des flocons d'avoine je vais vous donner une petite astuce pour avoir un petit déjeuner qui change un petit peu l'ordinaire tout en restant dans l'optique de l'atteinte de nos objectifs donc voilà d'ici là je vous souhaite tous de très très bonnes séances vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra à la semaine prochaine les amis bye bye ciao Sous-titres par Jérémy Diaz